Je n'ai jamais entendu parler de Couette. En tout cas, il m'a présenté le Couette comme Enel Dorado. De quelle année ? Le 30 août 2015, je sors pour la première fois hors de la Côte d'Ivoire. On prend la route de Mali. Vous faites deux semaines à Bamako avec un frère du passeur. Qu'est-ce qui se passe le jour de votre départ à l'aéroport de Bamako ? Il y a un policier qui appelle le second. Il lui demande, vous allez où ? Il dit, on va au Couette. Et il lui a demandé. Couette, est-ce que vous connaissez bien le Couette ? Il a dit non. Il dit, mais apparemment, quand je vous vois, il me semble que vous êtes des gens bien, ça va chez vous. Parce qu'il a pris le passeport de l'autre, il a regardé dedans le travail qu'il faisait. Il dit, mais tu laisses le travail-là, tu t'en vas au Couette. Est-ce qu'on t'a bien expliqué le problème de Couette ? Il a dit non. Que se question, on lui a dit que c'est un pays où ça va, il y a de l'argent, on peut se faire du chose. Il a dit, c'est un pays, franchement, où les Ivoiriens, les Africains sont maltraités. Que même les Maliens sont victimes de traite dans ce pays-là. Il y a d'autres même qui meurent, il y a d'autres qui viennent avec des cicatrices. Il y a d'autres qui viennent chez eux sans rien. Et il a commencé à expliquer ce problème à Monsegou. Donc, j'étais devant, je marchais. Je lui ai dit, mais tu attends quoi ? Si on va partir, il m'interpelle. Il dit, Vejo, s'il te plaît, je vais te parler. Donc, il vient vers moi et il me dit, ah, le gars-là, il m'a dit tout à l'heure que là où on va, là, c'est pas bon. J'ai dit, comment ça ? J'ai dit, voilà ce qu'il m'a expliqué. J'ai dit, mais on fait comment ? Là, on a déjà dépassé, on a préparé le voyage, nous sommes à un pas. Du vol. On fait comment ? On dit, ah, mais yo, on va aller. Est-ce que je vais aller voir ce qui se passe vraiment ? C'est ainsi que vous vous en voulez vers la terre promise, le Koweït. Quelle a été votre surprise à l'arrivée ? Le jour où nous arrivons au Koweït, à 2h du matin, il y a un arabe qui vient avec son téléphone, il vient vers nous. Il me regarde, il dit, toi, c'est toi ? Il dit, oui. Il demande à l'autre, toi, c'est toi ? Oui. Parce qu'avant de prendre le vol, le mec, le passeur a pris nos photos et puis, il a balancé. Donc c'est comme ça, il nous a identifiés, il nous prend maintenant, il nous envoie dans une maison inhabité. à 2h du matin, il ferme la porte, il prend le chou. C'est seulement le lendemain à 16h que vous voyez le monsieur en question. Il est venu, il envoie de la nourriture, du riz, du pain. Il dit, mangez ici, il y a de la nourriture, il y a de la nourriture pour vous, vous allez manger. Ici, là, vous serez à l'aise. Vous allez prendre poids ici, même quand vous allez retourner chez vous, au pays, il serait difficile pour vous de rentrer dans vos maisons. Il y a de la sang. Il dit, on était souriant comme ça. On s'y regarde. Après, on finit, il dit, là où vous allez travailler, c'est que vous savez. On dit non. Il dit, ah, on va vous envoyer au désert. Il y a les moutons, il y a les dromataires. Il dit, aïe. On s'y regarde, mais on dit, c'est que la fesse, mon visage a changé. Il regarde, il dit, ah. Il me regarde. Il dit, non. Et votre espoir devient un désespoir. 18h, il y a un autre qui vient. Il dit, montez, il nous prend, il nous met dans son véhicule. On va seulement. Et on arrive quelque part, il regarde. Il dit, ah, mon second, là, il dit, descends. Dirige-toi où il y a le monsieur qui est là-bas. C'est ton patron. Prends ta balise, il faut aller vers lui. Le gars, il arrive, on le reçoit. Et le monsieur vient vers le chauffeur. Il lui tend de l'argent. Il prend et met dans sa poche. Et c'est comme ça. Moi, mon tour est arrivé. C'était pareil, il dit, descends. Il y a un véhicule qui est là, qui nous attend. Il y a un véhicule 4x4. Il y a un jeune qui était assis dedans. Il dit, prends ta balise, va vers lui. Je vais. Et le mec, il descend. Il va vers le monsieur, il lui donne encore du l'argent. C'est comme ça que vous retrouvez votre nouveau patron dans le désert. Je rentre dans une chambrette où il y a un Indien. C'était le chauffeur de la famille. Donc, on était logés ensemble ce jour-là. C'est lui maintenant qui va m'expliquer que, ah, c'est pourquoi tu es venu là. On va t'envoyer au désert. Je lui ai dit, quelle histoire de désert même. C'est pas ce qu'on m'a dit là-bas. Je lui ai dit, non, c'est là-bas, tu as travaillé. Franchement, mes larmes ont commencé à couler. Pourquoi ? Parce que je venais d'être trahi. C'est parce que le mec m'a dit, au pays, Je viens d'être trahi. J'ai été dupé. Et mes larmes coulaient. Il m'a dit, bon, tu as un frère qui est au désert. Je vais l'appeler. Il est togolais. Il est comme toi. Tu vas causer avec lui. Donc, il appelle le togolais au téléphone. Et le monsieur me demande, tu es ivoirais ? Il dit, oui. Tu es venu au Kouette ? Il dit, oui. Yo, tu es venu faire quoi au Kouette ? Tu n'as pas appris qu'ici, là, les gens me maltraitent. Que moi-même, je suis ici, là, on me frappe tous les jours. Mon grand garçon, comme ça, j'ai femme au pays, j'ai enfant au pays. J'ai même enseigné au pays, là-bas. On m'a menti que je viens travailler dans l'entreprise. On me jette dans des seins, ici. On me bastonne. On me maltraitent. Je ne mange pas. Je suis sale. Il a commencé à m'expliquer. Il dit, hum. Donc, c'est dans ça, là, moi, je vais partir. Donc, vers la fin, il me dit, yo. Oh, comme tu es venu, nous, on sera deux ici, au moins. Nos peines avant, on va partager ensemble. Comment vous vous êtes senti à cet instant ? Dites-moi. Il m'a soulagé. Mais en même temps, je n'étais pas serré. Franchement, je n'ai pas pu supporter aussi. Et mes lames coulaient. Le chauffeur a su qu'il fallait qu'il nous sépale, là. Donc, il a claxonné 10 vions en partie. Mais vous n'aviez pas d'autre choix qu'il a avancé ? Donc, on s'en va. Il me montre là où je vais rester. Il y avait un Indien qui est là, un Soudanais. Et je devrais rester avec eux et faire mon stage. Le stage consiste à faire quoi ? S'occuper des bêtes. Le tromadeur, le mouton, tout ça, là. Comment les soigner, comment les donner à manger, tout ça. Et je devrais savoir préparer le nourriture, le repas de là-bas. Donc, il y a un Indien, celui qui me montrait la cuisine, tous les petits boulots, celui qui me montrait comment il faut faire. Maintenant, il fallait aussi apprendre à parler la langue arabe. Donc, j'avais un agenda qui était là. C'est dans ça que j'écrivais les choses et j'apprenais un peu. Quand je finis de travailler, puis je commençais à apprendre à parler la langue. Donc, quand mon patron, ça dit qu'il m'a envoyé chez son père, là-bas, pour aller apprendre à faire tout ça, s'il constate que tout va bien, il va m'envoyer maintenant chez lui. Le stage réussit. Vous êtes affecté à votre nouveau poste. Pour combien travaillez-vous ? Il attend le mois fini. Je lui rappelle, il ne me dit plus jamais ça. Le jour où tu ne mets pas de salaire, encore je te tue. Il dit quoi ? Il dit le jour où tu ne mets pas de salaire, encore je te tue. Il dit, j'ai la famille au pays, là-bas. J'ai femme, j'ai enfant. Il dit, je m'en fiche. Femme ou enfant ou toi-même. Je m'en fiche parce que tu n'es pas coétien, tu n'es pas mon frère. Je te dis, ici, là, si tu t'amuses, là, que je retourne chez moi. Le policier m'a demandé chez toi, il m'a dit, quoi tu vois ? Il dit, quoi tu vois ? Quoi tu vois ? Lui, il ne connaît pas quoi tu vois. Il dit, sarlage, sarlage. Il dit, sarlage, sarlage, sarlage. As-a-ma-fi malou, lui, ne connaît pas sarlage. Sarlage ? Sarlage, quoi tu vois ? Il dit, il ne connaît pas sarlage. Il lui a dit, mais vous connaissez Druba ? Il a tiré son congrès. Druba ? Ce commissaire, lui, il appelle Druba ? Antabila, ça va, ça va, Druba ? Vous venez du même pays ? Je dis, oui. Ah ! Druba, je n'en fous le courant, tel-ci. Il dit, oui. Il dit, kalas, kalas, kalas. M'a fait mon chouké, kalas. Allez, roux. Ce commissaire, il a ouvert le portail-là. Qu'est-ce qu'il a dit en arabe ? C'est fini, il faut sortir. Et demain, il dit, Drouba, vous venez du même pays ? Adabila, ça va, ça va, Drouba ? Il dit, oui. Il dit, Kalas, ma fille moushké. Il dit, c'est fini, il n'y a pas de problème, il faut sortir. Drouba qui joue le ballon, qui est ici, il dit, oui, il dit, Kalas, il faut sortir. Ma fille moushké, il n'y a pas de problème, il faut sortir. Moi, il m'en fait sortir. Là, là, ils ont commencé à remplir mes formalités. Sans aucun pâté, sans... C'est-à-dire que ce mec-là, ce Drouba, son nom, maintenant, devient comme un passeport. Et là, ils ont commencé à m'enregistrer. Quand je vais, je franchis la première étape, il y a un problème net. Au même moment, le même monsieur, il s'est ingraté, il sort. Et puis il me demande, Drouba, je n'ai pas de problème, il dit, ma fille moushké, il y a un problème. Il dit, ma fille moushké, il n'y a pas de problème. Et quand il rentre, il sort, et Drouba avance. C'est comme ça, ils ont fait, ils ont... Ils ont enregistré tous mes papiers. Ils ont fait mon dossier. Et là, maintenant, on me fait changer de sémine. Mais vous restez quand même en prison pendant des mois ? Je suis allé me mettre dans la douche, dans la toilette. J'appelle le secrétaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire et de Côte. J'explique mes problèmes. Je demande si l'ambassade de Nigeria l'a appelé. Il dit non. L'ambassade de Nigeria ne nous a pas expliqué qu'il y a un Ivoirien qui est enfermé. Il s'est dit non. Donc je l'explique, mon frère, il dit bon, ok. Je vais enregistrer. Et on va faire laisser passer. On va envoyer. Donc c'est comme ça. J'ai eu le laisser passer à un étudiant. Il fait l'école couranique. C'est pas lui qu'en l'ambassade fait. Et puis on déposait, puis il s'en retirait à DHM. Donc c'est comme ça, il allait déposer. Donc j'étais là, on dit Drouba. Il y a quelqu'un qui est là, il veut te voir. Je viens, voici le jour de vie, je viens de déposer, t'en laisser passer. J'ai demandé au directeur de la déportation. Après, je lui ai dit que toi, tu n'as pas de progrès. Donc je suis à progrès. Donc tu peux voyager à n'importe quel moment. Et votre famille dans tout ça, est-ce qu'elle est informée de tout ce que vous viviez ? La famille ne savait pas. Il y a des fois, je pleure pour me consoler. Il y a des fois, vraiment, quand les pensées viennent comme ça, ça me fatiguait. Donc je traversais vraiment un moment. C'est vrai que grâce au nom de Drouba, les gens m'appelaient à gauche, à droite. Viens, tiens ça, machin, tout ça pour manger. Finalement, c'est vers Dieu que vous vous retournez pour que cette situation se déquente. Un jour, j'ai pris une décision un mercredi. J'ai dit, je suis fatigué, il faut que je quitte ce lieu-là. Et j'ai pris un moment de jeûne. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié, prié, prié le soir. Je romps le jeûne. Je dis, dans ma prière, il dit comme ça, que Dieu, vraiment, je suis fatigué. Je ne sais pas si ma présence ici, ça doit apporter quelque chose dans mon pays. Mais franchement, là où je suis, je suis fatigué pour m'aider à retourner. Que d'ici dimanche, moi, je retourne en Côte d'Ivoire. Dimanche, je sais ce que tu peux faire. Mon papier, à l'heure, là où je prie, là, je vois mon papier, ça est dans le tiroir, là. Donc, ça veut dire que le directeur a oublié. Il dit, lui, pendant que je parle, quand le lever va déposer sur le bureau, et signe mon document, dimanche, je retourne en Côte d'Ivoire. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on m'appelle. Je suis là, il entend mon entrevoir. Vers le portail. Safa, tu voyages, je t'en vais au pays. On vient m'informer. Il dit, à l'instant T, j'étais tellement heureux. Je suis allé, j'ai soulevé. Mais, petit truc, puisque j'ai acheté ma valise, j'ai acheté. Donc, j'étais là. J'arrivais, le portail, celui qui est venu m'informer, il dit, tu as connu un mec ici. C'est... Il vient de quel pays-là ? Le pays-là, c'est en Afrique, ici, là. Ils sont vers l'île Mauritania, Madagascar. Il dit, il y a un jeune malgache. Il dit, quand il est rentré ici, là ? Tu es son ami. Tu es devenu son ami, en tout cas. Tu l'as beaucoup aidé. Il a laissé une valise pour toi. Il m'a dit, il dit, toi, c'est parce que tu es mon gars. J'aime ton affaire. Sinon, ça, là, on prend. Mais, je t'informe moi-même que ça y est en bas. C'est la fois que je dois passer là. Je voyais les tentes ici. Je voyais les chiens qui aboyaient. Les véhicules qui étaient garés partout. Donc, vraiment, c'était compliqué. J'avais peur pendant que je faisais ça. À un moment donné, j'étais fatigué. J'ai dit ça, il faut que je jette la valise. Donc, j'ai jeté ma valise. C'était rempli d'habits, tout ce que je trouve. Je marche, j'arrive maintenant où il y a se trouve la grande voie, une autoroute. Et j'appelle les amis. Ils disent, ah, je suis arrivé dans tel secteur, dans tel coin. Ils me disent, bon, OK, on est dans tel coin. On va faire un mouvement vers toi. Donc, c'est à travers le feu de détresse. Je l'ai vu de l'autre côté de la rue. Je lui dis, je viens de voir un véhicule telle marque. C'est vous ? Je dis, oui. Je dis, Dieu merci. Je suis de tel côté. Allez-y tourner. C'est comme ça, ils sont venus garer. J'ai fait trois jours là-bas, dans sa maison. J'ai dit, mais nous sommes en étranger. Je ne peux pas rester enfermé ici. Il faut que je sors pour aller chercher du boulot. Vous allez faire un passage éclair dans un nouveau travail dans lequel vous allez démissionner. Il a parlé de moi, son patron. Donc, c'est comme ça, il m'a trouvé un autre boulot qui est agent de sécurité. Le premier jour, on m'engage dans la boîte. On m'envoie dans un IPMH. Et j'étais là. Je vois les gens défiler. Et puis, il y a un mec qui est en boubou. Parait là-bas, la police, ils ne sont pas obligés de porter leur uniforme. Je peux porter le boubou là, et puis je promets. Je vois le mec qui s'approche, et puis me demande je viens de quel pays, mon nom, tout ça. Donc, j'étais obligé de donner des fausses identités. Et j'ai dit, non, je viens de Ghana. Je m'appelle Véito. Tout ça là. Il n'est pas que le gars puisse m'identifier, tout ça. Il m'a dit, tu travaillais où, quand tu es arrivé ici ? Il dit, il était agent de sécurité. Il dit, tu as su ? Il dit, oui. Tu as su ? Il dit, oui. C'est quel type ça là ? Donc, elle a fini de faire ça. Je suis allé voir mon chef. Il lui a dit, je ne travaille plus. Il dit, il y a quoi ? Il dit, les gens sont en train de mener les enquêtes. Il y a un qui est venu me questionner tout à l'heure. Moi, je ne peux plus rester ici. Mais finalement, vous vous retrouvez en prison ? J'ai fait la nuit, j'ai presque fait un mois à la veille où on devrait recevoir nos salaires là. Je venais du boulot, la compagnie a envoyé son véhicule, elle allait nous chercher. Voilà un policier qui était déjà là. Il dit, présentez vos pièces. Je n'ai aucun document. Donc, on m'a fait descendre. On se retrouve au commissariat. Le commissariat, on nous envoie la déportation. Et on arrive à la déportation. On était dans un grand bâtiment, plus de 300, 400 personnes même, il était enfermé. Donc, les jours passent, les semaines passent. Et là-bas, il n'y a pas d'espoir pour vous ? Donc, je vais maintenant vers la grille et je vois un policier passer. Je l'appelle et il dit, viens. Le policier s'approche. J'explique mon problème. Il dit, donne le numéro de ton patron. Il appelle mon employeur. Il refuse de venir. Il refuse d'envoyer mon passeport, mes documents. Le premier employeur ? Oui. Donc, le policier me dit, si il te fait sortir d'ici, tu peux aller travailler au désert. Là, mon patron est en train de négocier avec lui. Pour qu'on me fasse sortir, il est venu au désert. Là, c'est pas aller me tuer. Parce que quand moi, j'ai fui là, j'ai une togolais là. Après, eux, ils ont déménagé. Mais quand j'ai fui, quelques temps après, lui aussi, ils ont failli l'assassiner. Au moins, trois bons gassons, ils sont allés le frapper. Saigner comme ça. Vous voyez, les gourdins comprennent le frapper avec pointe dessus. Donc, on lui tapait n'importe comment. Et qu'est-ce qui vous sauve en prison ? Et là encore, le mec négociait avec le policier, pourquoi on m'en va au désert ? Il dit, pas question. Que je retourne chez moi. Le policier me demande, il dit, chez toi, c'est moi. Il dit, quoi tu vois ? Il dit, quoi tu vois ? Quoi tu vois ? Il ne connaît pas quoi tu vois. Il dit, Sarlahaj. Il dit, Sarlahaj. Sarlahaj, Azama, si ma l'homme, lui, ne connaît pas Sarlahaj. Sarlahaj ? Sarlahaj, quoi tu vois ? Il dit, il ne connaît pas Sarlahaj. Il a dit, mais vous connaissez Druba ? Il a tiré son congrès. Druba ? C'est comme ça, lui, il appelle Druba. Un tabillage, ça va, ça va, Druba ? Vous venez du même pays ? Il dit, oui. Ah ? Druba, j'en ai fait le courage. Il m'a dit, il dit, toi, c'est parce que tu es mon gars, j'aime ton affaire. Sinon, ça, là, on prend. mais je t'informe moi-même que ça y est en bas. Une grande valise, il a réservé ça pour toi. Il dit, tu peux prendre tout ce qui est dedans là pour prendre, tu vas payer avec. Donc c'est comme ça, je descends. Je viens de remplir les formalités, tout ça. J'arrive, voilà la valise. C'était plus grand que pour moi ce que j'avais déjà jeté. Et quand vous arrivez en Côte d'Ivoire ? J'arrive en Côte d'Ivoire en avril. Quelle année ? 2016. Vous avez vécu combien de temps là-bas ? J'ai fait 6 mois. 6 mois ? Tout ça en 6 mois ? J'ai fait 6 mois. On peut dire que vous avez eu beaucoup de chance. Édite-moi, Éveille. Quand l'avion atterrit, comment vous vous sentez ? J'arrive à Bidjan, j'ai d'abord prié, je dis merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Je suis arrivé chez moi. J'ai eu un soulagement, j'ai eu un soulagement. Et j'étais vraiment rempli de joie, ému de joie. Parce que là, je viens de sortir. Pour moi, je viens de sortir de l'enfer. Et je suis arrivé dans mon paradis. Je suis arrivé chez moi, ma terre natale, là. Je venais d'être délivré, libéré, sorti vraiment de l'enfer. J'étais tout heureux. Après, on dit la police, c'est venu te chercher. Je dis quoi ? La police encore ? Je sors dans les histoires de police, j'arrive chez moi encore. Non, mais là, attends, il n'y a aucun problème. Quand ils m'ont interrogé, le capitaine dit non, ce problème nous dépasse, nous tous. Et on va appeler le commissaire. Le commissaire est venu lui-même, m'a interrogé. Quand il a fini par, il dit non, c'est trop fort, lui va m'envoyer à la DST. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on vous reproche ? Qu'est-ce qu'il y a de louche dans cette histoire ? Non, au fait, il s'étonne qu'un Ivoirien soit traité de cette manière. Donc, soit, comme mon interrogation, va les aider à tracer demain si l'État de Côte-voix décide de mener vraiment la lutte contre ce trafic-là. Donc, c'est comme ça, je suis arrivé à la DST et ils m'ont interrogé. C'est 20-22 ans m'a libéré sur l'entrée. Est-ce que quelqu'un vous attendait à l'aéroport ? Oui, il y a la maman de mon second, mon ami là. Moi, je suis venu avant lui. Il a dit à sa maman qu'il y a mon frère là qui vient pour l'héberger d'abord chez moi à la maison. Quand je suis arrivé, sa maman m'a accueilli tout ça, son papa. Mais il m'a dit une chose, tout ce que tu as vécu là-bas, il ne faut même pas dire son papa va entendre, si on va piquer une crise. Parce que lui aussi il traversait la même situation. Donc, j'ai caché à son papa mais sa maman s'avait dit. Et quand vous retrouvez vos parents ? Et moi maintenant, j'arrive en famille, franchement, j'ai retrouvé la famille. j'étais content. J'étais content. Et tout ce que le passeur leur disait, sinon votre frère avait gâté, le beau chemin, il avait gâté. Et le passeur dans tout ça ? Lui, il appelle les parents. Il leur dit non, que moi, je ne vais pas travailler. Qui, le passeur ? Oui, le passeur. Or, moi aussi, quand je l'appelle au départ, il me mettait en confiance. Or, il savait ce qu'il était en train de préparer. Il y avait celui qui est ici et puis au Mali. Donc, il jouait le jeu. Et celui qui est ici, il raconte autre chose à mes parents. Que non, le gars, il ne veut pas travailler. Il ne veut pas faire ceci, cela, qu'on lui défend ça. Il veut gâter nos mouvements. C'est comme ci, c'est comme ça. C'est quand je suis arrivé, j'ai eu la vraie version. Donc, le mec, il apprend que je suis arrivé. Quand je lui ai dit, si j'arrive en quoi ? Il va dormir en prison. Donc, il a commencé à négocier. Quand il a su que je suis arrivé, il a commencé à négocier avec mon grand frère. Vraiment, il me propose d'aller au Maroc. Il va se racheter. Je dis, pas question. Où je suis arrivé, je ne bouge plus. Il faisait de retour au pays. Il a eu l'air d'ici, il arrive en quoi ? Il va dormir en prison. Donc, il a commencé à négocier. Quand il a su qu'il soit arrivé et il a commencé à négocier avec mon grand frère, vraiment, il me propose d'aller au Maroc. Il va se racheter. Je dis, pas question. Où je suis arrivé, je ne bouge plus. Il faisait de retour au pays. Comment est-ce que vous parvenez à vous réintégrer ? Ce n'a pas été facile. J'ai traversé une période vraiment à mai, encore quand je suis retourné en Côte d'Ivoire. Je n'avais pas de boulot. Il a démissionné de l'autre côté avant de partir. C'était difficile. C'est un ami père à son âme. Il est mort au dernier roman. C'est à lui quand j'ai expliqué mon problème. Il a dit, OK. Et il a trouvé où il a été infirmié dans une entreprise à la zone. donc c'est comme ça. Il a dit, envoie tel dossier. Il a lutté. On m'a pris là-bas quand les 11 mois de contrat sont finis. Et c'est là qu'il y a une entreprise aussi. On a fait connaissance et puis m'ont recruté. J'étais responsable commercial. Et à quel moment vous commencez à faire de la location de vaisselle ? Bon, la location de vaisselle, il faut dire que c'est depuis cette année que j'ai commencé. Le plus que j'ai gagné, j'ai commencé à me préparer, payer mes trucs. Donc aujourd'hui, ça m'a permis de créer ma petite restriture qui est là, ce que vous voyez, je fais la location de vaisselle. J'ai même d'autres trucs encore dedans. Ce n'est pas tout qui est là. Il y a encore d'autres verres et les assiettes. Il y en a plusieurs dedans là-bas. Donc, je fais la location quand les gens ont besoin de faire des cérémonies, mariage, pater, anniversaire, autres, ils ont besoin de louer ça. Voilà. Et je fais louer ça et ça me permet de vivre, de payer ma maison. Évie, si vous deviez comparer vos deux vies, celles que vous vivez aujourd'hui et celles vécues dans le golfe au Kouéki ? Oui, il n'y a pas de comparaison. Parce que d'abord, le paradis même, c'est chez soi. Et je dis en un seul mot, être esclave et être libre, indépendant, c'est incomparable. Donc, où je suis là, je suis tranquille. voilà, je suis mon propre patron, je gère mes affaires, alors que de l'autre côté, j'étais prisonnier, j'étais esclave. Il dit au XXIe siècle, un être mec que je t'achetais à 450 dinars, c'est pas moi, il a injurié, mais c'est toute une nation qui l'a injurié. donc, je peux même pas conseiller quelqu'un. Vous voulez pleurer ? Non, je suis déjà nu d'esprit avec l'expérience que j'ai vécue. Donc, si je dois pleurer, je dois pleurer pour ceux qui vivent actuellement dans la même situation que moi, dans le Golfe, au Kouette, dans le Maghreb et un peu partout, en Libye et autres. On va pour le mieux être. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire que c'est un mythe. On nous explique qu'arriver là-bas, tu seras riche, arriver là-bas, tu seras autonome, arriver là-bas, tu vas avoir l'argent. Mais, c'est un mythe. Tout ce qu'on nous fait, on raconte, on nous vend du rêve au fait. La migration irrégulière aujourd'hui a endeuillé beaucoup de familles. La migration irrégulière aujourd'hui a emprisonné beaucoup de jeunes qui ont perdu leur sens de vivre dans les prisons. Beaucoup ont été violés. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté ? Aujourd'hui, l'expérience que moi, j'ai vécue dans le Golfe au Kouette, ça m'a permis de savoir que mon pays n'est pas n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire, parmi tant de pays dans le monde entier, c'est l'un des pays, l'un des meilleurs pays au monde. Tantôt, on entend dire oui, c'est un pays d'un phobie, mais vous ne connaissez pas des pays où on dit l'unophobie ou bien qui sont d'un phobie, allez-y dans le Golfe, allez-y dans le Malgrèbe. En Côte d'Ivoire, les étrangers sont mieux traités. Avénri, si c'était à refaire ? Je dirais non, parce que je suis allé, ce n'est pas ignorance. Aujourd'hui, j'ai les yeux ouverts, je sais ce qu'est émigrer dans un autre pays. Donc, je ne peux pas tenter cette mes aventures encore. C'est bien beau, on peut voyager, mais dorénavant, si je dois aller dans un pays moi-même, je me déplace à aller dans l'ambassade pour me renseigner, pour voir les conditions qui m'attendent là-bas avant de m'engager. Je ne peux plus faire une immigration ou je suis à la maison, c'est quelqu'un qui vient me donner le visa. Moi-même, personnellement, je vais faire des démarches pour être mieux informé. Et à la suite de tout ce que vous avez vécu, vous décidez de créer une OMG. Oui, c'est à la suite de tout ce que j'ai vécu parce que je ne peux pas m'asseoir, fermer ma bouche, fermer mes yeux pendant ce temps, la jeunesse continue d'y aller et subit encore le même sort que moi. Donc, j'ai décidé de mener cette bataille et je pense que, Dieu merci, on a quand même sauvé plusieurs vies. Libérer des prisonniers dans les autres pays rien que pour intervenir, appeler seulement et on donne des directives et puis ces personnes sont libérées. Je pense que c'est un combat noble. Merci.